Nous on essaie toujours de faire un métissage chaque fois qu'on a cette possibilité parce que nous pensons que la culture est un véhicule extraordinaire de dialogue entre les sociétés respectives donc c'est sur ça qu'on investisse ici au Sénégal parce qu'on trouve que c'est un pays très ouvert, culturellement très intéressant donc pour nous l'idée d'avoir un groupe italien qui arrive et qui fait une expérience de travail avec un groupe sénégalais c'est la chose la plus importante. C'est sur ça qu'on a pensé que c'était bien de le faire donc on est très content des résultats. Moi je trouve que c'est un pays avec une culture très très vif. Je trouve aussi que les autorités sénégalaises investissent elles aussi beaucoup sur la culture. On a des contacts très bons et très fréquents avec par exemple la Cinémathèque, la direction de la cinématographie avec lequel on va essayer aussi de faire des projets pour renforcer notre collaboration au niveau du cinéma et donc vraiment nous vous savez une chose qui est très importante aussi à retenir c'est qu'on vient de décider d'ouvrir et réouvrir notre institut de culture et pourquoi on l'a fait ici à Dakar dans cette région qui est très dynamique pour nous qui est l'Afrique de l'Ouest parce que Dakar c'est le pivot de tous ces rayonnements de la culture et donc voilà on est très content d'être là et de travailler avec vous. Donc monsieur l'ambassadeur on ne va pas vous donner des avantages pour juste le dernier mot. Le dernier mot, merci beaucoup à vous et je vous félicite pour votre travail. La diaspora est un véhicule extraordinaire non seulement de promotion de l'économie parce que la diaspora qui est un véhicule extraordinaire en Italie ou en Europe en général est un moyen très important d'investissement ici au Sénégal. On voudrait que l'investissement soit porté vers plutôt toujours d'une manière croissante vers le développement mais aussi un grand véhicule de culture parce que nous pensons que favoriser les échanges culturels entre l'Italie et le Sénégal puisse être favorisé aussi à travers la diaspora. Donc félicitations encore une fois. Merci beaucoup à vous.